Un incendie en plein centre-ville. Nous sommes dans le temps du fait d'hiver avec les flammes, les pompiers et le drame qui rôde. Au pied de l'immeuble, il y a Marinette Lierville, actrice involontaire de la scène, qui voit son bureau partir en fumée, impuissante. Trois semaines plus tard, Marinette est à la même place, ou presque. Elle vient assister au déménagement de ce qu'il reste de son cabinet d'avocat. Ah ça c'est le bureau de mon associé. C'est un peu traumatisant, oui. C'est un peu traumatisant. Alors tout le monde s'en est sorti, tout le monde est vivant, c'est parfait. Et après, on prend conscience de tout ce qu'il y a à faire. Avec ses deux confrères et leur secrétaire, depuis l'incendie, Maître Lierville pratique le travail nomade. Un peu à la maison de l'avocat, un peu chez d'accueillants confrères. Car l'immeuble de la rue Jeanne d'Arc est vide, inhabitable, et les nouveaux locaux ne sont pas prêts. Les assurances devraient débloquer dans les prochaines semaines 20 000 euros pour le cabinet, en attendant le reste une fois que les experts seront passés. Il faut vraiment s'y intéresser, se préoccuper de tout, et ne pas lâcher. L'expertise judiciaire a conclu un départ de feu accidentel. Mais l'enquête n'est pas terminée, et les assurances sont mises au travail. Le syndicat de la copropriété attend que tout le monde soit d'accord pour lancer la rénovation, et il y a de quoi faire. Tout le cinquième étage a été entièrement brûlé, et donc va être rasé, reconstruit. Aujourd'hui il y a un expert judiciaire, et de l'autre côté il y a l'expert d'assurance. Donc il y a un lien qui se fait entre les deux, qu'on aura le résultat. Après l'architecte que nous avons nommé va faire le nécessaire pour reconstruire les planchers qui ont été touchés, la couverture, et après tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Selon Yves-Marie David, ce sont les assurances qui payent les loyers des personnes relogées, une situation qui devrait durer entre 18 mois et 2 ans.